Alors, on va commencer par les États-Unis. Joe Biden, il faut le rappeler, a été élu sur la promesse de parvenir rapidement à un accord permettant le retour au ce qu'on appelle le JCPOE, ce fameux accord de 2015. C'était surprenant de voir qu'il n'a pas pu saisir l'occasion de la présidence Rouhani pour conclure cet accord. Alors, c'est dû à plusieurs causes. Rapidement, première cause, une très grande difficulté de lui-même à arrêter une position. On a vu d'ailleurs que les équipes de conseillers, aussi bien de lui-même que du secrétaire d'État Blinken, ont mis un temps pas possible à s'établir. Et au bout du compte, la fin de la présidence Rouhani est arrivée, alors que les négociations avaient avancé, mais pas encore abouti. Donc, il y a eu un problème de prise de décision qui était également lié aux pesanteurs exercés par le Congrès, puisqu'on sait que le président des États-Unis dispose d'une marge de manœuvre infinitésimale. Et donc, ça l'a beaucoup paralysé. Ces deux causes font qu'une occasion a été ratée et que Biden a eu ensuite devant lui des interlocuteurs beaucoup plus coriastes qui ont fait monter des enchères. Et là, il y a eu également de grandes difficultés. Mais malgré tout, après avoir pâti longtemps, les Américains ont compris qu'il fallait avancer, car c'était soit ça, soit une montée de tensions poussée par les Israéliens, ou, pire encore, la poursuite des programmes nucléaires iraniens hors contrôle. Et donc, voilà pourquoi les négociations ont avancé et les Américains sont arrivés à l'idée qu'il fallait conclure un accord. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un document de plus de 20 pages qui est bouclé, à quelques détails près. Et qu'est-ce qui empêche côté américain d'avancer ? C'est ceci. D'une part, l'approche des midterms des élections américaines fait que Washington est obligé de donner des concessions aux ultraconservateurs, y compris dans son propre camp. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, les démocrates ne sont pas des clones de M. François Béroux et qu'à l'intérieur, il y a des enragés qui sont plus enragés que certains républicains, comme le sénateur Menendez, par exemple. Donc, une marge de manœuvre très étroite. Et actuellement, le président des États-Unis est embêté parce que, comme on dit dans le jargon, il ne délivre pas grand-chose. Et doit-il faire des concessions permettant d'aboutir au retour à l'accord ? Où doit-il écouter les sirènes, d'une part néo-conservatrices et surtout le lobby israélien qui est monté à l'assaut et qui fait tout pour torpiller l'accord ? Biden a fait de grosses concessions aux Israéliens, notamment par une participation militaire américaine à un très gros exercice israélien simulant une attaque de l'Iran. Et il a récemment annoncé par le Pentagone que l'Amérique livrerait des avions ravitailleurs. Donc, grosse pression israélienne, Biden essaie de lâcher du l'Est, mais on sent qu'il a quand même envie d'aboutir. Mais il y a un problème de prise de décision, un grand encore fort du côté de Biden. Voilà le côté américain. Il joue, comme on dit, un rôle de middleman, mais en ayant durci ses positions, et on l'a vu notamment lors des différentes séquences des réunions à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, et finalement, avec pas beaucoup de créativité. Tout à fait récemment, Emmanuel Macron a, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, fait des propositions d'ouverture au président iranien Raisi, mais qui apparemment n'ont pas été, je dirais, accueillies, je dirais, avec beaucoup d'enthousiasme, précisément parce que les Iraniens ne veulent pas perdre la face. Après, on va voir sur quoi butent les négociations côté iranien. Et, en fait, l'Union européenne, il faut distinguer, d'une part, la position extrêmement pragmatique de l'Union européenne en tant qu'institution. Les services diplomatiques, les services d'action extérieure, dirigés par Borrell et Enrique Mora, son adjoint, font preuve d'une très grande créativité. C'est eux, d'ailleurs, qui ont largement rédigé le texte de compromis qui est prêt, mais les trois Européens, France, Albaïe, Angleterre, affichent une position dure, ou relativement dure, voulant ne pas paraître céder trop aux Iraniens, et surtout ne voulant pas paraître se distancer des États-Unis. Ce qui fait que ça ne contribue pas à avancer. Visiblement, Emmanuel Macron a compris que ça ne pouvait pas coincer indéfiniment, et donc, il a fait des efforts. On a des efforts désespérés israéliens pour torpiller toute espèce d'accord par tous les moyens possibles et imaginables, y compris si jamais il y a un retour à l'accord, Israël ne refuserait pas de faire des frappes sur l'Iran, etc. Parce qu'Israël a très peur que, finalement, Biden fasse cet accord sur son dos, et donc, ce serait un échec politique, y compris au niveau domestique, intérieur, un Israël majeur. Côté iranien, les Iraniens sont d'accord, en gros, sur 99% du texte de compromis qui est à peu près bouclé, mais ils bloquent sur deux choses. Premier point, depuis une éternité, ils demandent des garanties que, s'il y a un accord, il serait appliqué. Et concrètement, que l'Iran pourrait exporter du pétrole et d'autres choses, et qu'en échange, il n'y aurait pas d'obstacle à ce qu'il puisse encaisser les recettes. Or, là, Biden ne donne pas de vraies garanties. Qu'est-ce qu'il donne ? Il garantit que, si jamais il y a un accord, et que l'Iran respecte ses propres obligations sous son mandat, il ne rompera pas unilatéralement cet accord. Il ne peut pas, d'ailleurs, s'engager pour son futur successeur. Donc, c'est un accord qui est dans le meilleur des cas pour deux ans. Deuxièmement, les Iraniens disent, mais donnez-nous des garanties juridiques et politiques que l'accord se respecte. Et là, Biden ne le peut pas vraiment. Pourquoi ? Les sanctions qui sont en son pouvoir sont principalement ce qu'on appelle des « executive orders », qu'il a prononcés, qu'il peut soit subprimer, soit plus vraisemblablement suspendre provisoirement. C'est ce qu'on appelle des « weathers ». Ça, il peut le faire. Mais ce sur quoi il n'a aucune prise, c'est sur tout un paquet de sanctions, qu'on appelle les « sanctions primaires », qui visent théoriquement les entreprises et les personnes physiques américaines, qui leur interdisent, en gros, de faire du business ou d'activités clients. Mais là-dessus, c'est le Congrès qui a le pouvoir et qui n'acceptera jamais de le lever. La Russie soutient de toute façon le retour au JCPOI pour une raison très simple. C'est que la Russie ne va aucun prix d'un Iran doté d'un argent nucléaire. Parfois, il y a des choses compliquées, mais là, c'est simple. Donc, elle a joué et joue encore un rôle de facilitateur en ce sens. Et on voit bien les interventions des diplomates russes vont tout à fait dans ce sens. Il y a eu, à un moment donné, un petit peu d'émotion parce que les Irans se sont demandés si, en douce, les Russes n'appuyaient pas sur la paix-là de frein. Pourquoi ? Parce que les Russes redoutaient, et redoutent peut-être encore, le retour de l'Iran sur le marché pétrolier. Et comme les Russes, évidemment, essayent d'exporter le leurre, apparemment, ils ont dû trouver un modus vivendi. Et le sujet ne semble plus vraiment à l'ordre du jour, d'autant plus que la question a évolué depuis le conflit ukrainien. Et la Turquie, alors, la Turquie joue un rôle discret. Elle a des relations traditionnellement, je dirais, à la fois très bonnes avec les Iraniens et parfois teintées de difficultés sur différents dossiers, dont le dossier du Haut-Karabakh et l'Arménie, puisque traditionnellement, les Iraniens penchaient plutôt... Vous remarquez, je parle à l'imparfait du Côte d'Arménie, et en raison des négociations sur le dossier des Caspiènes, ils se sont considérablement rapprochés de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Il y a néanmoins des petites émotions à la Turquie, eu égard à une certaine proximité turque avec Israël, et encore davantage pour l'Azerbaïdjan, et donc, de temps en temps, il y a un peu de clapotis à surface. Mais globalement, il y a quand même un héritage positif dans les deux pays. À la fois, c'est des relations obligatoires, ils n'ont pas le choix de s'entendre, même s'ils ne s'aimaient pas. Et donc, en fait, ils sont obligés de s'entendre sur les fournisseurs de gaz pour la Turquie. Et trois, ils ont finalement pas mal d'intérêts communs. Donc, même s'il y a des divergences à propos de la Syrie ou de l'Irak, en gros, il y a... Et puis, le président turc n'a pas oublié le soutien très affirmé du résume iranien lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État contre lui. Et là, effectivement, l'Iran a, si je puis dire, un actif significatif dans les relations diplomatiques bilatérales. Alors là, oui, il se passe des choses très importantes. On assiste depuis un certain nombre de mois à des tentatives de diminution des tensions avec les deux pays. C'est très important parce que, contrairement à ce que pensent certains observateurs, j'irais jusqu'à dire que ce dossier est presque, est au moins aussi prioritaire pour les Iraniens que le dossier nucléaire. Et si j'exagérais volontairement en pensée, j'ai dit que c'est presque plus important. Il y a un document qui est déjà pré-rédigé en dix points en cours de discussion des deux pays. On sait que c'est sous médiation irakienne. Et malgré la crise irakienne interne, les négociations avancent doucement, mais elles avancent. Les Iraniens sont plus pressés que les Saoudiens. Les Iraniens voudraient réouvrir tout de suite les ambassades. Les Saoudiens vont vouloir probablement tester le bébé et l'eau du bain en négociant d'abord une réouverture d'un consulat ou de deux consulats. Mais les choses avancent très doucement. Il y a un moteur, donc une volonté iranienne, c'est pour prioritaire de baisser la tension. Ça, c'est presque plus prioritaire que le nucléaire. Côté saoudien, on sent, avec les incertitudes américaines, il faut baisser la tension. C'est très net. Il y a eu un tournant dans la posture saoudienne. Et dernier point, il est indispensable dans un contexte marché pétrolier très perturbé d'arriver à ce que l'outsider iranien rentre un peu dans le rang sur un seul nombre de dossiers énergétiques. Et il y a une chose dont on ne parle pas du tout. Je suis convaincu que des deux côtés, saoudiens et iraniens, il y a des gens qui ont envie de reprendre des transactions commerciales. Et ça, on n'en parle pas, mais je pense que c'est un des moteurs. Il y a urgence, en effet, puisque, comme vous voyez, il y a des manifestations. D'abord, il y a des manifestations de mécontentement social, des travailleurs de plusieurs secteurs, traditionnellement les conducteurs de bus, mais il y en a d'autres, dans tout le pays. Et puis, il y a eu le décès de cette malheureuse jeune femme qui a déclenché une traînée de poudre, etc. Et là, on sent, et ce n'est pas nouveau, que les appareils sécuritaires sont inquiets. Il y a déjà plusieurs mois, il y a eu une réunion des différents services qui ont sonné la sonne d'alarme.